Cette croix La couronne est offerte à ma foi Et par elle, dans la maison du Père La couronne est offerte à ma foi 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 Dieu tout puissant La couronne est offerte à ma foi 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 Aux siècles des siècles armées, à toi le vrai, à toi la puissance, à toi la gloire, aux siècles des siècles armées. Amen. 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 Alléluia. Notre Père Céleste en Jésus Christ veut des hommes et des femmes qui demeurent dans la fidélité. Dans la fidélité. Nous sommes au 21ème siècle et le monde va de mal en pis. Ça ne va plus. Sens dessus dessous. On appelle mal bien le bien mal. Vous faites du bien à quelqu'un, on vous dit que vous faites du mal. Vous essayez même de dire à quelqu'un arrêtez de faire le mal, on dit pourquoi vous lui dites de ne pas faire le mal. Il faut qu'il continue. Vous n'avez rien à dire à personne. Et malgré les contraintes de cette vie, Dieu dit à ceux et à celles qui le connaissent et qui veulent aller de l'avant avec lui, et qui marchent et qui vivent par son Esprit Saint, de demeurer ferme et de demeurer ferme dans la fidélité, être fidèle dans la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Dieu veut que nous serrons sa parole dans notre cœur afin de ne prendre péché contre lui. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 25. Ce chapitre, à partir du verset 14, parle de la parabole des talents. C'est Jésus qui donne cette parabole. Il parle d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remis ses biens. Et nous voyons qu'il donne cinq talents à l'un, deux talents à l'autre et un talent au troisième. Et beaucoup, beaucoup plus tard, il revient, il part en voyage, il met l'homme, il revient. Et il va vers le premier à qui il avait remis cinq talents. Il lui dit, alors qu'est-ce que vous avez fait de tout ce que je vous ai donné ? Et cet homme à qui il avait remis les cinq talents s'approcha et en apporta cinq autres. Et nous voyons la réponse de cet homme. Quand cet homme qui vient avec cinq autres talents vient vers lui, il dit, Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, je t'en ai gagné cinq autres au verset 20. Et au verset 21 de Matthieu 25, il dit, son maître lui dit, c'est bien. C'est bien bon et fidèle serviteur. C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. En peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Parce que ce que Dieu désire, c'est que nous puissions prendre sa parole et garder ce qu'il nous a confié. Protéger cela. Mettre sa parole en pratique et pouvoir aussi permettre à d'autres de connaître sa parole. Comme nous, il nous permet à nous de connaître aussi sa parole et de pouvoir la mettre en pratique. Dans Jean chapitre 6 au verset 37, il dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Comme dans Luc chapitre 15 au verset 22, il dit, « Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. » Il parle au fils prodigue. Il parle au fils prodigue qui avait gaspillé ou dilapidé les biens de son père. C'est bizarre parce que dans Matthieu 25, celui à qui on avait remis un talent, a enfui son talent, a gardé son talent. Il l'a caché. Mais il y a une chose. Pourquoi il a été condamné? Je me suis souvent posé la question. Est-ce qu'il a été condamné parce qu'il a enfui le talent seulement? Il a caché le talent? Ou bien parce qu'il a traité son maître de méchant? Il a traité son maître de méchant. Il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas valé. » Ça veut dire que tu fais ce que tu veux. J'ai eu peur. Quand tu as peur de quelqu'un, c'est qu'il est méchant. Quand tu commences à avoir peur. « Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends-le. Prends ce qui est à toi. » Et son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. » Il savait qui est son maître. Et il ose lui dire des choses pareilles. Et beaucoup sont comme ça. Ce n'est pas parce qu'il a enfui le talent. Mais c'est parce qu'il sait qui est son maître. Et il ne fait pas ce qui est juste pour son maître. Il ne fait pas ce qui est juste pour son maître. Par rapport à Luc 15 qui nous parle du fils prodigue, Il aurait pu dire aussi, « Ah, je suis bien chez mon père. J'ai tout ce que j'aime, donc j'ai besoin. » Mais il dit, « Non, je veux mes biens. Donne-moi ce qui m'appartient. » L'autre est serviteur et l'autre est fils enfant de la maison. L'autre est serviteur. D'accord, pour que tu es serviteur, va là où il y a des pleurs et des graissements dedans. Mais le fils, le père aurait pu dire aussi au fils, « Fils, tu prends tes biens, mais ne reviens plus chez moi. » Mais comme le père est bon, Jésus-Christ a dit une chose merveilleuse, « Je ne vous appellerai plus serviteur. » N'est-ce pas ? Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1er, il dit, « À tous ceux qui l'ont reçu, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Nous avons parmi nous ici plusieurs enfants. Et des fois, nos enfants nous font des grâces. Ils parlent. Mais ce que Dieu attend et ce que nous attendons, c'est que quand il revienne, qu'il revienne étant humble, humilé, comme le fils prodigue. Et cela manque aujourd'hui, cette sensibilité d'humilité. Cette sensibilité d'humilité. Quand on revient au Seigneur, est-ce qu'on va se demander, « Oh, pardonne-moi père, je ne recommencerai plus. » Sans réellement s'humilier. Il y a deux semaines de cela, une semaine même. Mon premier garçon, comme il fait la cuisine, est allé travailler. Il commence à 10h, il finit à 23h. Mais je vois 23h passer. Moi, j'étais déjà au travail. Il y a mon épouse qui m'appelle, qui me dit, « Il est 3h du matin. Ton fils n'est pas là. » Vous vous rendez compte que vous êtes en voiture comme ça ? C'est dangereux. Je suis allé au restaurant dans le travail. Il était fermé. Je dis, « Je fais quoi ? » Je vais à la police. J'étais là, je commence à dire, « Seigneur, fais-moi grâce. » Je fais quoi ? « Oh mon Dieu, aide-moi. » Je pleurais doucement dans la voiture. 41 minutes après, ma femme m'appelle et me dit, « Il est là. » « Il dépasse le mois. » « Qu'est-ce qui t'arrive ? » « Ton téléphone est où ? » « Nous sommes au 21ème siècle. » « Dieu nous a fait grâce d'avoir des portables. » « Appelle. » « Ta mère, si tu ne veux pas m'appeler, mais appelle ta mère au moins, pour lui dire où tu es. » « Non, il y a eu beaucoup de travail à cause d'Halloween, machin, tout ça. Donc, on nous agave. » « Il dit, même si c'est à cause de quiconque. » « Je travaille dans Paris. » « Je suis dans Paris. » « À n'importe quelle heure, je suis dans la nuit, tu m'appelles, je viens, je te prends, je t'amène à la maison. » « À n'importe quelle heure. » « Dieu a fait grâce que le travail me donne un véhicule. » « Donc, je passe te chercher. » « En plus, j'étais dans Paris. » « J'étais à côté de là où il travaille. » « Incroyable. » « Tu te rends compte le cœur d'un père ? » « Tu te rends compte le cœur d'une mère ? » « Je n'ai rien dit. » « Et, pendant que je préparais le message, je me suis souvenu de ça, du fils prodigue. » « Je me suis dit, waouh ! » « Le père ne sait pas où est son fils. » « Il est en train de dilapider tout ce qu'on lui a donné. » « Il mange avec les pauvres dans une porcherie. » « Alors que son père a tout. » « Et il souffre. » « Je me suis souvenu de cela. » « Et j'ai dit, waouh, Seigneur. » « Pourquoi nous sommes méchants comme ça ? » « Parce que le matin, quand je suis rentré à la maison, » « Il m'a attendu. » « Il n'est pas allé se coucher. » « Il est tombé sur moi. » « Il dit, je te demande pardon. » « Il pleurait. » « Il était en là. » « Il dit, papa, jamais plus. Pardon. Pardon. » « Il n'en pouvait plus. » « Il croyait que j'allais le boxer. » « Il dit, papa, je te demande pardon. » « Il dit, maman, j'ai déjà demandé pardon à maman, mais venez tous les deux. » « Il nous a pris comme ça. » « Vous voyez comment ? » « Avec ses grands bras. » « Il nous a pris cause idée de pardonner-moi. » « Je vous en prie. » « Je me suis souvenu encore du fils prodigue. » « Quand il est revenu vers son père. » « La parole du lui déclare que c'est lui qui a vu. » « Il dit, mon fils est revenu. » « La couronne, mes frères et seuls. » « Le père dit, apportez vite la plus belle robe. » « Parce qu'il a vu le cœur. » « Et l'enrevêtez, mettez-lui un anneau aux doigts. » « Aidez, souliez-le aux pieds. » « Revêtez-lui quelque chose de bien. » « Il faut qu'il soit présentable devant moi. » « Il faut qu'il soit beau. » « Quand je vais voir mon fils, il faut que quand je le vois, je vois mon fils beau. » « Quand il partait. » « Et Dieu nous attend comme ça. » « Il veut voir nos cœurs. » « Le cœur du père, le cœur de la mère, nous l'avons. » « Mais les enfants, ce n'est pas facile. » « N'oubliez jamais une chose. » « Notre récompense est en Jésus-Christ. » « Notre récompense est en Jésus. » « Et beaucoup louperont cette récompense. » « Ce sera soit une récompense de bénédiction, de vivre auprès de lui. » « Soit une récompense de tristesse dans les ténèbres. » « Mais la récompense est en Jésus-Christ. » « Ma rétribution est avec moi. » « Il paie. » « Il donne des salaires. » « Mais il donnera le bon salaire à celui qui viendra à lui avec un cœur vrai. » « Et ce sera un cœur humilié. » « Dans les lettres de l'Apocalypse, Jésus-Christ nous avertit qu'il existe des ennemis. » « Il le dit. » « Il y a des ennemis. » « Il y a des voleurs. » « Il y a des escrocs. » « Qui peuvent nous ravir notre récompense d'immortalité auprès de lui. » « Immortalité en félicité, en lui. » « D'or impérissable. » « Le cri du cœur meurtri de Jérémie dans Lamentations chapitre 5 verset 16. » « La couronne de notre tête est tombée. » « La couronne de notre tête est tombée. » « Malheur à nous parce que nous avons péché. » « Et aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, le monde va de mal en pire. » « Ça ne va pas. » « Et le monde chrétien. » « Je dis bien le monde chrétien. » « Je voudrais dire le monde des enfants de Dieu que nous formons. » « Ne devrait pas demeurer ainsi dans le tombeau vu. » « Sens dessus dessous. » « Mais nous devons demeurer fermes dans la fidélité que nous confessons et professons en Jésus Christ. » « Notre récompense est en lui. » « La couronne de notre tête est tombée. » « Cela ne devrait jamais arriver à aucun enfant de Dieu. » « Jamais. » « Il ne faut pas que la couronne que Dieu a mise sur notre tête tombe. » « Il ne faudrait pas. » « Que nous sert-il d'accomplir toutes nos tâches sur cette terre ? » « Et de ne tirer aucun profit de nos dures labeurs. » « Nous subissons. » « Des fois, des dures labeurs. » « Nous travaillons pour 10, pour 15, pour 20. » « Nous faisons un travail dur. » « Et des fois, pour un salaire minime, minable. » « Mais nous sommes là. » « Nous crions. » « Que sert-il en homme d'accomplir tout cela ? » « Si l'on ne profite pas. » « La récompense, la couronne est en Christ Jésus. » « Que nous demeurions ou non en lui. » « C'est à nous de le choisir. » « Frères et sœurs, demeurons fermes. » « Nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra. » « La parole de Dieu est en train de s'accomplir tous les jours. » « Tous les jours. » « Tout ce que Jésus-Christ a déclaré est en train de s'accomplir. » « Ce n'est plus le temps de dormir. » « Ce n'est plus le temps de bailler. » « De contempler le ciel seulement. » « Ce n'est plus le temps de dire, oh, tel m'a fait ci, tel m'a fait ça. » « Ce n'est plus le temps de se haïr, de se détester. » « Ce n'est plus le temps de vivre Galate 5, 19. » « Mais c'est le temps de vivre Galate 5, 21, 22. » Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, la foi. Dans d'autres versions, la fidélité. « Toutes ces choses devraient demeurer en nous. » « On doit vivre Christ. » « On doit demeurer en Christ. » « Parce que la rétribution est en lui. » « Nous choisissons. » « Chacun choisit son destin. » « Nous choisissons notre destinée. » « Soit de mourir dans nos péchés. » « Ou de mourir en Christ, Jésus. » « Soit de finir le jour sans couronne. » « Ou de finir le jour couronné. » « En Jésus. » Des années d'efforts enterrés ont transformé en une récompense impérissable. » Dans Genèse 15, Dieu, le Seigneur Dieu dit à Abraham, à Abraham. Après ces événements, la parole du Seigneur Dieu fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. La fidélité. Je crois en Dieu. Je m'appuie sur Dieu. On a chanté « Abrite-moi. » « Abrite-moi. » « Même si les océans se déchaînent. » « Je sais une chose, c'est que je suis tranquille. » « Car tu es là. » « Et parce que Dieu est là, je ne me soucierai plus de tout ce qui est tout autour. » « Mais je veux mettre des œillères et ne regarder qu'à celui qui me dit, viens à moi tel que tu es. » « Peut-être que tu es troublé ce soir avec beaucoup de choses que tu vis. » « J'aimerais te dire une seule chose. » « Celui en qui tu as donné ta vie ne t'abandonnera point. » « Celui en qui tu te confies chaque jour ne te laissera jamais tomber. » « Quand bien même tu crois que c'est fini, ton rédapteur se lèvera toujours le dernier. » « Alléluia. » « Oui. » « Vivre ou mourir en Christ ou pour Christ signifie être enclin à faire le bien. » « Toujours. » « Toujours. » « Tout verre de froid de donner en son nom ne sera pas oublié. » « Tout ce que tu fais. » « J'aime bien ma petite soeur me dit toujours. » « Blaise, tout ce qu'on fait sur cette terre, Dieu écrit. » « Et quand tu seras froid de lui, il va sortir ton livre. » « Il sort ton livre. » « Tu es né en quelle année ? » « Ah tiens, tu es né là. » « Le 18 avril 1969. » « Ok. » « Commençons à regarder. » « Ce jour-là, tu as crié comme ça. » « Et quand tu as eu un an, tu as commencé à dire non. » « Pourquoi ? » « Ah ! » « Et toute ta vie sera détaillée. » « Eh Seigneur, je ne savais pas que... » « Ah, si, si, si. » « Tout. » « Il dit donc, faisons attention à ce qui sort de nos bouches. » « Bénédiction ou malédiction ? » « Bénédiction ou malédiction ? » « Nous maudissons trop vite. » « Nous faisons les choses très vite. » « Sans réfléchir. » « Et on regrette après. » « Et ça fait très mal. » « Vivre ou mourir pour Christ. » « Tout ce que tu fais, Dieu l'écrit. » « Et tu es récompensé. » « Selon que lui, il voit bon que tu dois te récompenser. » « C'est comme ça que Dieu fait. » Dans Jacques chapitre 1, au verset 12, il dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. » « Parce que Dieu ne tente personne. » « Contrairement à ce qu'on nous enseigne quand on est gamin. » « Ah, Dieu m'a tenté. » « Ah, c'est Dieu qui m'a tenté. » « Quand j'étais petit, on me disait souvent ça. » « Quand quelque chose arrive, on dit « Eh, c'est Dieu qui me tente. » » « Dieu ne tente personne. » « Car après avoir été éprouvé, il recevra la courante de vie. » « Celui qui supporte patiemment. » « Que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » « Il ne dit pas « Heureux l'homme qui subit la tentation. » » « Non. » « Il dit « Heureux l'homme qui persévère dans la tentation. » « C'est dur, mais c'est la vérité. » « Passe le test et garde foi en Dieu chaque jour. » « La fidélité. » « Jacques dit également que l'épreuve de votre foi produit la patience. » « Et la patience amène la bénédiction et une couronne. » Jacques donne plus loin l'exemple de Job, un modèle de patience dans l'épreuve. » « Il persévérera et se gardera de maudire Dieu. » Le temps passe. Si le Seigneur le permet, la prochaine fois je continuerai, mais j'aimerais vous dire une chose. Nos propres mains peuvent nous ravir de la couronne, notre propre vie, notre égo, pour enlever la couronne que nous avons sur notre tête. Dans Jacques 5, verset 11, il dit « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » « Vous avez entendu parler de la patience de Job. » « Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. » « Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » « Voilà pourquoi dans les moments les pires de ta vie. » « Voilà pourquoi quand ça ne va pas. » « Voilà pourquoi quand tu pleures, quand tu gênis, quand tu souffres, quand tout va mal. » « Ton rédempteur se lèvera toujours le dernier. » Jamais. Jamais. Je vous le dis, jamais. Dieu n'abandonne son enfant. Même dans les moments, nous sommes dans les derniers temps. Les temps iront de mal en pire. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est la vérité. Les temps seront très, 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 très difficiles pour ceux qui sont fidèles en Jésus-Christ. Parce que ce nom gêne. Jésus-Christ, il y a beaucoup de Jésus, mais Jésus-Christ, il gêne. Il gêne. Sa parole trouble. Sa parole fait mal. Dans les familles, dans l'Église même, dans le monde, elle fait mal. C'est pourquoi nous, nous confions nos familles à Dieu afin qu'il soit le maître absolu. Dans le Proverbe 19, verset 3, il est dit, La folie de l'homme pervertit sa voix. Et c'est contre le Seigneur Dieu que son cœur s'irrite. L'homme, la folie, pervertit sa voix. Je donne toujours cet exemple d'une tante chez qui j'habitais. Et je vais terminer par ça. Oh là là, elle aimait Dieu. Et je crois qu'elle est toujours vivante, que le Seigneur passe grâce. Quand on allait à l'Église, elle chantait plus que tout le monde, elle priait plus que tout le monde, elle criait plus que tout le monde. Mais, il ne fallait pas la provoquer. Elle devenait comme un hérisson. Et c'était terrible. Jusqu'à faire des choses pour maudire ses propres enfants. Et je me suis dit, mais, tata, tu sors de l'Église, et à la porte de l'Église, tu maudis tes enfants. C'est plutôt elle qui a été maudite après. Tu ne peux pas maudire ta propre semence. Mais, j'espère qu'elle est revenue dans le bon sens. Des fois, nous voulons trouver des raisons, comme l'homme dans Genèse 3 qui trouve des raisons pour essayer de parlementer avec Dieu. Et qui dit, la femme que tu as mise auprès de moi, m'a donné de l'arbre que j'ai mangé. L'homme avait la force et le pouvoir de dire, je ne mange pas. Mais il l'a fait. Il essaie de trouver une raison pour condamner l'autre. Et nous sommes un peu comme ça aussi. Arrêtons ces choses. Et confions-nous en celui à qui nous avons remis nos vies. Et nous serons bénis. Amen. La prochaine fois, nous parlerons de... Nos propres mains peuvent nous ravir la couronne. Et nous parlerons de la couronne de service qui est très, très utile pour tous ceux qui viennent à Dieu. La couronne de service. Amen. Que Dieu vous bénisse encore ce soir. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons encore ce soir parce que notre rétribution, notre récompense est auprès de toi, Père, en Jésus-Christ. Apprends-nous, Seigneur, mon Dieu, à faire ta volonté, à demeurer ferme. A faire comme toi, tu te vois, bon qu'on doit faire en toi, partout et pour toi seul. Seigneur, pardonne-nous si on a souvent eu des pensées ou des désirs qui ne t'ont point glorifié. Pardonne, Seigneur, ce que nos bouches ont pu dire ou ce que nos pensées ont pu avoir. Pardonne ce que nos cœurs ont pu faire. Pardonne-nous, Seigneur. Afin que nous puissions faire, ne demeurer que dans ta volonté et faire ta volonté. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de toi. En quelque lieu où nous pouvons être. Tu es notre seul chemin, notre seule vérité et notre seule vie. Tu as envoyé ta parole. Et ta parole, Seigneur, est venue nous affranchir, nous laver. Afin que nous puissions être, nous puissions paraître, Seigneur, des hommes et des femmes. Seigneur, pur devant toi. Aide-nous à demeurer dans ta parole. À marcher et à vivre selon ton Esprit Saint. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Là où on a fêté, là où on a fauté, Père. Pardonne-nous. Et garde-nous pur en toi. Garde-nous entre tes saintes mains. Oui, même si les océans se déchaînent. Nous savons que nous les traverserons avec toi. Oui, Père, nous savons que tu domines toutes choses. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous sommes tranquilles. Nous demeurons tranquilles. Car tu es là avec nous chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en Lui j'ai cru, depuis ce jour, de tous les dangers. Sa grâce m'a secouru. Mes chaînes envers sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a acheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce à vie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur. À chaque instant qui passe. Mes chaînes envers sont enlevées. Mes chaînes envers sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a acheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce à vie. Amour divin, grâce à vie. Amour divin, grâce à vie. Quand nous aurons, pendant mille ans, Célébrer ses louanges, nous pourrons comme au commencement Lui offrir nos hommages. Lui offrir nos hommages. Lui offrir nos hommages. Mes chaînes envers sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a acheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce à vie. Mes chaînes envers sont enlevées. Mes chaînes envers sont enlevées. Mes chaînes envers sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a acheté. De son pardon, il m'envahit. 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 Amour divin, grâce à vie. Amor diva, grâce à fini 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 Car ton nom est Tressa, Tressa, Seigneur Car ton nom est Tressa, Boitressa, Seigneur Seigneur, je t'adore, oui, je t'adore, Seigneur Oui, je t'adore, oui, Seigneur, Seigneur Oui, je t'adore, Seigneur, Seigneur Je adore ton visée et adore Car ton nom est très sale Oui, très sale, Seigneur Car ton nom est très sale Oui, très sale, Seigneur Sous-titrage ST' 501 ... 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